Bienvenue à ce journal de la mi-journée. A la une de ce jeudi, les parlementaires font leur retour dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Après trois mois de vacances, les travaux de la session ordinaire des mars ont commencé dans les deux chambres. La situation sécuritaire et les élections parmi les matières prioritaires à traiter durant cette session. On en revient au début de ce journal, également sommaire de votre 13h. C'est une première pour la RDC. 66 ans après, 1 avant, projet de loi portant pour de l'urbanisme et de construction. La RDC vient d'être élaborée. Il est désormais entre les mains du ministre d'Étude, tel que Souma Biloumbayo. Ce document, qui sera soumis au conseil de ministre, est élaboré pendant 15 jours par un groupe d'experts du secteur. Le détail est dans ce journal. Et enfin, du sport et du foot qui tout doublait pour le FC Loupopo. Dans la groupe de la Confédération africaine de football, l'espoir est encore permis. Le Cheminot, Loucho, avons joué les tout pour les tout dans trois jours contre l'USM de l'Algérie. Match comptant pour la cinquième journée de la phase de groupe. Nous les avons suivis dans leur séance d'entraînement. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjoignez à la radio télévision nationale congolaise. Le coup de marteau a rétenti hier à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont repris le chemin de l'hémicycle après trois mois de vacances. La situation sécuritaire et les élections parmi les matières prioritaires à traiter durant cette session de mars 2023, ouvertes par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodien-Puangas. C'est un reportage de Sylvie Mouimbo, Giki Tuko et Bernard Boutre. En plus de l'examen et adoption des arriérés, des nouvelles matières, du contrôle parlementaire, le député national va occuper les trois mois de leur session ordinaire de mars à accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, dans les efforts qu'il va déployer sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En cette année électorale, tant au niveau présidentiel que législatif, l'Assemblée nationale va veiller au déroulement du processus électoral pour qu'il débouche sur l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées sous la coordination de la Commission électorale nationale indépendante. Il est très encourageant de constater les efforts déployés par chacun de nous dans l'essence de la mobilisation de nos populations. pour une participation massive aux opérations d'actualisation du fichier électoral. La représentation nationale appelle la CENI à être à l'écoute des préoccupations exprimées par certains compatriotes au sujet de quelques contraintes techniques liées aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le président Christophe Mbosokodiapuanga a dénoncé l'attitude de la communauté internationale devant les agissements du Rwanda de Port Kagame. Cette coalition est à l'origine des tueries collectives et c'est dans l'impunité totale, en violation du droit international, sous le silence coupable de nombreux acteurs, tant nationaux qu'internationaux, et avec la complicité active de certains de nos compatriotes. Je tiens à féliciter, au nom de la représentation nationale, monsieur le président de la République, chef de l'État, pour tous les efforts diplomatiques déployés, lesquels ont permis de lever le voie dans l'opinion tant nationale qu'internationale. En ce mois de mars, mois dédié à la femme, pour une fois de plus la promotion de ce droit, l'Assemblée nationale a pris l'engagement de sensibiliser et évaluer les mesures législatives pour la pratique d'une meilleure parité. De précession de la monnaie nationale, le SENA invite le gouvernement à tout faire pour préserver le pouvoir d'achat de la population congolaise. La Chambre haute a également lancé un soutien aux efforts du garant de la nation visant le retour de la paix dans la partie est de l'RDC. Appel lancé par le président du SENA, Maudeste Baratilo Kwebo, lors de l'ouverture de la session de mars. C'est un reportage de Sandrine Nyingita, Bougelor Kimpianga et Dene Koumki. Le marteau a de nouveau rétenti à la Chambre haute du Parlement et il en sera ainsi pour les trois prochains mois. Et comme de tradition au séance inaugurale de la session ordinaire, le président du SENA, Modesto Bahati, a prononcé son discours. Une allocution qui n'a épargné aucun secteur et qui appelle au soutien sans faille du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Dichinoumbo, dans ses efforts pour le retour définitif de la paix dans l'Est de la RDC. Sur les questions de l'insécurité dans l'Est, le speaker du SENA appelle les sanctions contre le Rwanda. Je ne peux passer sous silence l'apport et la solidarité de certains pays admis dans la recherche des solutions citoyennes en vue du rétablissement de l'intégrité territoriale et de la paix à l'Est de notre pays. Cette paix qui est sans cesse menacée par les provocations incessantes et les vélités belliqueuses du Rwanda. C'est ici l'occasion pour moi d'appeler la communauté internationale à condamner le soutien que le Rwanda apporte au M23. Sans omettre les préparatifs des prochaines élections qui cumulent avec l'enrôlement sur l'ensemble du territoire national, Modesto Bahati invite le gouvernement à stabiliser le cadre macroéconomique afin de protéger le pouvoir d'achat de la population et sécuriser les épargnants. Malheureusement, le franc congolais à ce jour s'échange à un taux supérieur à celui prévu pour la fin de l'exercice budgétaire. Mais pour ceux qui connaissent les mécanismes de finances publiques, avec une gestion orthodoxe, il est toujours possible de ramener ce taux-là à la baisse, donc il n'y a pas lieu de désespérer. Ainsi, pour pallier à cette situation, je recommande au gouvernement d'utiliser ses instruments pour stabiliser le franc congolais pour autant que la stabilité de la monnaie nationale par rapport à la débuise étrangère est corollaire à l'offre des biens et des services sur le marché et un pacte directeurant le panier de la monnaie nationale. Il faut noter que cette session de mars s'ouvre sur une note triste due à la mort tragique du sénateur Florine Tumba le 22 février dernier, suite à un incendie survenu à son appartement. Sauf imprévu, c'est ce vendredi 17 mars que le corps du sénateur Florine Tumba, élu de Tchikapa, sera inhumé au cimetière de nécropoles entre-ciel et terre. Autre chose à présent, le démarrage des travaux de modernisation du port de Matadi commence déjà au mois de juin de cette année. La première phase va coûter 150 millions d'euros. La Société congolaise de travaux et des ports et la firme Katari MSC ont procédé hier à la signature d'un contrat de concession en présence du Premier ministre. Ses partenariats visent l'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal. Comme nous disent Pati Tondwango, Julien Piana est bienvenu au salle. Bientôt, un mariage des raisons va être scellé entre la STTP et le groupe MSC. Il vise la modernisation du port de Matadi dans sa partie traitement des containers. La signature du procès verbal, des poursuites, des négociations avant l'entrée en vigueur du contrat de concession entre l'État congolais et le groupe MSC est intervenue ce mercredi 15 mars 2023 en présence du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge. Le partenariat entre la STTP et le groupe MSC va permettre à cette entreprise de portefeuille de l'État de faire face à la concurrence, affirme Martin Lukoussa, directeur général de la Société congolaise des transports et des ports. Et aujourd'hui, on était sur le volet des conditions suspensives qui ont été épojées. Mais les discussions vont continuer encore d'ici deux mois pour qu'on puisse avoir la version finale afin de pouvoir commencer effectivement les travaux et moderniser les ports pour faire face à la concurrence qui nous mine depuis plusieurs années. Diego Aponte, président du groupe MSC, explicite. Les travaux vont commencer très rapidement. Je pense que d'ici l'été, on pourra déjà commencer à travailler. Beaucoup d'études de sol, beaucoup de travaux préliminaires ont déjà été faits. Et donc nous, on est prêts. On attendait ce jour de la signature. On est très, très fiers et très heureux de se marier avec l'État congolais. Était présente la cérémonie la ministre du portefeuille Adèle Kaïnda et le ministre AI du transport. Débutez bientôt un mois. La distribution de l'aide humanitaire dont du chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Chilombo et des son homologues des Émirats Arabes Unis s'est poursuivie dans des sites de déplacés des guerres aux alentours de Goma. Hier, 4000 ménages ont été servis, comme nous dit Pierre Kibambé-Soumouis. Cette liesse a été exprimée sur le site de Dombosco-Ngangui, dans la périphérie de la ville de Goma, où 4000 ménages représentant une population de plus ou moins 24 000 personnes déplacées de guerre ayant fui leur maison vivent dans ces habitations de fortune. Dans le cadre du partenariat RDC Émirats Arabes Unis, les opérations de distribution de l'aide humanitaire dont du président de la République Félix Antoine Tisséke de Chilombo et de son altesse royale Mohamed Ben Zayed Al-Nayan se poursuivent au nord qui vaut au bénéfice des déplacés de la guerre d'agression du Rwanda et du M23 dans l'est de la RDC. A Dombosco, les 4000 ménages ont été tous servis à leur grande satisfaction. Je suis une des placés dans ces camps de Dombosco. Je viens de Bounagana. Je rends grâce à Dieu pour ces dons une aide suffisante. Chaque déplacé a eu sa part suffisante. Tous les 4000 ménages ont été servis. Félix Tisséke dit, notre président, nous le remercions beaucoup comme il songe à nous qui étions abandonnés sans espoir. Nous sommes derrière lui. Nous le soutenons. Que Dieu les bénisse. Je suis des placés provenant de Kibumba. Je suis vraiment heureux de recevoir les vivres provenant de l'amitié entre RDC et les Émirats. Vraiment, c'est à nous la joie de recevoir ces vivres parce que nous étions vraiment affamés. Il y avait des risques. Mais nous sommes ici et en comptant parce que nous voulons recevoir les vivres. Nous avons un beau ami de Kiwanja. Je viens de Kiwanja. Ce jour-ci, je suis une des placés à Goma. Vraiment, je remercie beaucoup papa Tisséke dit Tchulombo pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous sommes des déplacés. Au total, 4000 ménages. Nous avons tous reçu à manger. Nous avons eu tous les nécessaires. Papa Tisséke dit, nous les remercions beaucoup. C'est vraiment un sentiment de joie de voir que tous les ménages sont servis avec une quantité suffisante. Les Moami représentant le chef coutumier des territoires de Massissi et Rouchourou déplacés vers Goma ne sont pas laissés pour compte. Ils bénéficient aussi de l'aide humanitaire du partenariat RDC Émirats Arabes Unis. Et aujourd'hui, c'est une satisfaction de plus, car dès que nous sommes arrivés ici au cas de Don Bosco, c'est aujourd'hui que nous venons de recevoir un don. Nous venons de recevoir les vivres et les non-vivres pour chaque déplacé qui se trouvissent au cas de Don Bosco. Nous sommes au nombre de 4000 ménages. Pour chacun vient de recevoir les farines, du riz et d'autres articles. Nous remercions grandement les chefs de l'État qui ne ménagent aucun effort pour que nos entités retrouvent la paix. Nous remercions les chefs de l'État de parler de la diplomatie agissante qu'ils ne cessent de mener pour que nos entités soient... L'aide humanitaire de la coopération RDC Arabes Unis redonne de l'espoir aux déplacés qui aspirent à une paix durable dans l'est de la RDC grâce aux efforts du gouvernement et aux efforts d'essais. Le gouverneur militaire de la province d'Elitouri était devant la presse pour rendre compte des actions menées pendant plus d'une année. À la tête de cette province, la reprise des trafics dans plusieurs axes routiers dans le terrain économique, le retour de 600 000 habitants parmi les réalisations des journées de l'État de l'État. C'est un reportage des Génieurs Sélémani. Plusieurs actions sont à mettre dans l'actif de l'administration militaire de l'Elitouri depuis l'instauration de l'État de siège dans cette province par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékine Chouloumbo. Il s'agit notamment de la réouverture des axes routiers, d'intérêts économiques, la stabilisation. Plus de 600 000 habitants sont déjà retournés dans leur milieu d'origine. Ces zones jadis sous contrôle de groupes armés, en plus la modernisation de la voie urbaine et autres. Déclaration du gouverneur militaire de l'Elitouri dans une interview exclusive avec la presse du Gouverneurat faisant les bilans à mi-parcours de cette mesure exceptionnelle. Beaucoup de choses ont évolué, notamment, nous avons remis des populations sur l'axe, sur la RN27, sur l'axe Bounia-Komanda, là où les populations s'étaient déplacées. Nous avons aussi remis des populations sur toujours la RN27, Fataki, Libye, Ngothée, il y avait un peu de population à Ngothée. Et donc, nous avons aussi remis des populations à Bambou, aujourd'hui, à Kobou, et donc, ça va. On peut dire qu'on a beaucoup évolué, mais on n'est pas au bout du travail. L'approche militaire et non-militaire adoptée par le lieutenant-général Luboyankachomadjouni apporte à ces jours des résultats probants, ce qui permet à la majorité de groupes armés à adhérer au processus de paix. La stratégie de la gestion sécuritaire et de développement initiée par le lieutenant-général Luboyankachomadjouni mérite d'être encouragée par des personnes souciées de l'avenir de cette province à potentialité énorme. J'en reviens sur ce que je disais au sommet. C'est une première pour l'RDC. 66 ans après un avant-projet de loi portant code de l'urbanisme et des constructions en RDC vient d'être élaboré. Il est désormais entre le main du ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitable Pius Soumoua Biloumbayo. Ce document, qui sera soumis au conseil de ministre, est élaboré par un groupe d'experts du secteur. Emanuela Commissaire et Bijoué Kamba, nous en disons. Le démocratique du Congo va enfin se doter de son premier instrument juridique post-électoral lié à l'urbanisme et la construction à RDC. Ce premier document, après l'indépendance, soumis aujourd'hui au ministre d'État de l'urbanisme et habitat Pius Soumoua Bilou, tient compte de toutes les réalités du terrain afin de mettre fin aux inondations, éboulements de terrain et autres catastrophes observées à chaque tombée de pluie en RDC. Élaboré par les experts du secteur pendant plus de 15 jours, cet avant-projet des 309 articles sera présenté au conseil des ministres au plus tard, le 15 juin de cette année, a promis le patron de l'urbanisme et habitat Pius Soumoua Bilou. Je suis satisfait de découvrir que face au grand mot, vous avez prévu les grands remèdes. Le régime des sanctions pénales et administratives prescrit pour tous les actes posées en violation des dispositions contenues dans le présent grand projet mettra définitivement fin à l'anarchie tant décriée dans l'occupation des soldes. Une fois adoptée au conseil des ministres, ce projet de loi sera soumis à la table du Parlement pour un débat approfondi. L'objectif majeur est de doter la RDC d'un référentiel normatif fort en matière d'urbanisation et construction susceptible de soutenir une croissance urbaine contrôlée. Comment faire pour gagner le marché d'emploi dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires ? Le programme des Nations Unies pour le développement est long comment est allé sur cette thématique au cours d'un atelier organisé à l'attention de plusieurs opérateurs économiques. Chimamita Bangulu pour le reportage. Ces séminaires de sensibilisation et d'information organisés par la Fédération des entreprises dit Congo-Fec en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement tenu au profit des opérateurs économiques visent le renforcement des capacités avec des nouvelles connaissances en vue de maîtriser des procédures de passation de marché. Cela va permettre à toutes les couches sociales de bien s'acquitter d'un agréable devoir celui de satisfaire les clients ou les demandeurs de services. Cette réunion d'information en faveur de PME membres de la FEC vaut une grande importance pour communiquer aux participants les éléments nécessaires en vie de répondre de manière efficiente aux offres lancées dans le cadre du programme de développement local de sa 45 territoire à souligner l'administrateur délégué de la FEC Kimono Bonungue. A l'issue de ce séminaire que vous puissiez avoir un bagage utilisant pour vous permettre de soumissionner aux offres de passations de marché le PNUD et autres organismes des Nations Unies. Pour sa part, la représentante adjointe résidente du PNUD à NRDC a indiqué l'importance et la nécessité pour l'État congolais d'initier ses vastes programmes de développement de sa 45 territoire. L'État congolais en mettant en place le programme de développement des 145 territoires et le PNUD dans sa volonté de l'accompagner dans sa mise en œuvre vise à offrir des opportunités aux petites et moyennes entreprises y compris les ONG. Cette session est l'occasion pour les opérateurs économiques. Les connaissances aident à mieux faire. Ainsi, ces séminaires en vaut la peine pour de bons résultats sur le terrain. Le monde d'aujourd'hui tournait de plus en plus vers le numérique. Consciente de cette mutation, les étudiantes de l'Université catholique du Congo se sont réunies pour une formation essentiellement liée à l'utilisation de l'outil numérique. Iverson Kamoba pour la suite. La femme au cœur de l'innovation et des inventions technologiques si j'ai au centre de cette conférence débat entre les étudiants de l'Université catholique du Congo. L'objectif est renforcer davantage la connaissance des étudiants sur l'usage de l'outil informatique et apporter les informations nécessaires pour éveiller les esprits et une prise de conscience pour sa meilleure réalisation dans la société caractérisée par une mutation technologique a expliqué le recteur de cet alma mater l'abbé Léonard Santé dit. Cette conférence répartie en panel et échanges elle a permis aux différents intervenants d'élucider certains sujets liés au numérique dans la vie et studentium. Pour Misséa Sanza étudiante à Master 2 en droit économique cette conférence voulait inviter les étudiants à s'habituer au numérique outil indispensable et surtout pour les étudiants qui aujourd'hui leur travail se tourne de plus en plus vers l'informatique. En marge du mois dédiée aux droits des femmes et plus particulièrement en organisant cette conférence la dynamique femme attend une forte participation des femmes dans les domaines de l'innovation et des inventions technologiques. Vous savez lorsqu'on parle de l'égalité des genres c'est aussi avoir une forte participation des femmes dans ces domaines qui pour la plupart des personnes sont considérés comme des domaines dédiés aux hommes alors que ce n'est pas le cas. Ce débat est organisé par la dynamique femme UCC structure qui œuvre dans le leadership féminin. Les interventions de chacune ont permis aux participants à apprenter le chemin du renouveau qui est le numérique. Un ultimatum de trois jours accordé aux personnes qui ont construit anarchiquement de béton sur quatre avenues dans la commune de Ndjili pour les démolir. Ultimatum lancé par le bourgomestre de cette municipalité lors de sa descente dans plusieurs quartiers et avenues de cette commune. Yvette Thomas Kuntzima pour le reportage. La sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que la salubrité publique cheval de bataille des autorités municipales nouvellement nommées. Les cas du bourgmestre d'Ndjili Papim Bumbangalema qui a effectué une ronde dans sa municipalité. Au quartier 13 Papim Galema s'est entretenu avec les chefs des rues, les notables ainsi que le membre des associations de jeunes. Il les a invités à l'assainissement de leur milieu et dénonce tout cas des banditismes urbains liés au phénomène Koulouna. En retour, la population a fait part au bourgmestre des constructions anarchiques qui obstruent l'évacuation des eaux des pluies avec comme conséquence des inondations après chaque pluie. Pour constater l'effet, Papim Bumbangalema s'est imprégné des bétons érigés anarchiquement sur quatre avenues à la base de cette situation. Une mise en demeure de trois jours a été lancée contre ceux qui s'adonnent à cette salle des zones. Au chapitre de la salubrité, le bourgmestre de Njili est allé superviser les travaux d'assainissement sur le boulevard du 30 juin, espace compris entre la rivière Njili et la rivière Tianga. C'est avec l'appui de la brigade Kinbopeto. Cette visite d'inspection a eu comme point de chute le boulevard Kinbouta. Les ténanciers des bars ont rassuré l'autorité municipale de leur accompagnement pour la réussite de cette mission. Une série de formations numériques à l'attention des agents et cadres de la DGRAD sera bientôt lancée. Des formations qui seront dispensées par l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Les deux parties ont procédé à la signature de plusieurs protocoles d'accord pour ce faire. C'est un reportage de Djudjoun Dibou rendu par Dienne Balakambombre. L'Institut national de préparation professionnelle et la direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et des participations viennent de sceller une union par la signature d'un protocole d'accord portant sur la formation par l'INPP des cadres et agents de la DGRAD au métier du numérique. Cette série de remises à niveau va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national où sont présentes les installations de l'INPP. Les directeurs généraux de l'Institut national de préparation professionnelle Godefroy Stanislas Chimanga et son collègue de la direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et des participations Jean Parfait Tambala ont apposé leur signature sur ces documents à la grande satisfaction des experts de ces deux structures. Nous sommes comme l'organe de l'État chargés effectivement de tout ce qui est en rapport avec la formation la formation en cours de carrière comme aussi la formation qualifiante. Nous implémentons la logisade qui est ce logiciel qui a l'avantage de prendre en charge les réceptes non fiscales de l'État de la constatation jusqu'au recouvrement. L'INPP promet de mettre son expertise en vue de donner une plus-value aux agents et cadres de la DGRIZ en matière du numérique en vue d'accroître davantage la maximisation des recettes à tous les niveaux pour le développement de la RDC. Plus de 30 km de route de dessert agricole en pleine réhabilitation de la province du Tanganyika une équipe mixte du ministère de l'Agriculture de Finance et de Développement Rural était descendue sur le terrain pour évaluer les taux d'exécution du niveau des travaux. Regardez. L'activité à une seule journée pour la délégation du ministère de l'Agriculture Pêche et Élevage de Finance des Développements Rural tous venus de Kinshasa et ceux de la province du Tanganyika l'équipe de la Banque Mondiale la Coordination Nationale et Provincial du projet Picagel venus pour l'évaluation des taux d'exécution du projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac qui tend vers la date 8h du projet dans le territoire de Kalemi nous sommes dans la province du Tanganyika un mardi 14 mars 2023 chargé pour la dite délégation qui a commencé par le lancement officiel des travaux de réhabilitation des routes en dessous agricoles sur l'axe Katanika-Moulembué en méthode de haute intensité de médèvre par les représentants des gouverneurs du Tanganyika cette route de 30,3 km qui sera exécutée par Inops à un coût élevé de 2 millions de dollars américains aura également 12 ponts jetés dans les ponts Loubelléi qui mesurent 17 mètres de longueur et 4 mètres de largeur qui permettront l'évacuation des produits agricoles vers le centre de consommation à présence de toute la délégation nationale qui est provinciale y compris les honorables députés du Tanganyika le représentant de Jilingou Nguamoyuma gouverneur du Tanganyika a procédé au lancement des travaux du Dutronçon routier sans une pause la délégation s'est rendue à une trentaine de kilomètres de Kalemi aux stations Emilingombé ici c'est le grand bâtiment des laboratoires des services nationaux de Sémence du Tanganyika construit et équipé dans le cadre du projet Picagel exécuté par la société agro-pastorale et génie civil du Katanga Sajokat représenté par Inonsa Mirindi a été remis officiellement à cette structure étatique de l'Etat par le projet Picagel après la visite guidée du bâtiment et l'équipement par les représentants du gouverneur des provinces et toute la délégation c'était le tour des différentes visites notamment des basses piscicoles de production de poissons l'entrepôt érigé par IITA pour finir enfin par les centres de production de l'alimentation des poissons érigés par FAO notons que bien avant une série de consultations entre les membres de la délégation et les différentes parties prenantes ont été faites pour évaluer le taux d'exécution du projet Picagel au Tanganyika Demeuré pendant plusieurs années comme locataire l'école primaire Kassai 2 aura prochainement ses propres locaux des bâtiments qui seront construits sur un propre l'égo des travaux a été lancé par le gouverneur du Kassai Franklin et Claire Calombre Moni de la Ponge de la première pierre pour la construction du bâtiment administratif de la province éducationnelle Episteka Saïde basée à Mueka a été présidée par les gouverneurs de province Dédoné-Piermette-Côte Joseph Nkongolo-Chimini directeur provincial Episteka Saïde a dans son monde des circonstances donné la cartographie de sa juridiction qui compte à ses jours 3444 écoles avant de décrire le bâtiment qui sera construit en ces lieux Le bâtiment administratif poussera de ce sol de nos ancêtres et donnera du travail de sa maintenance à 25 agents selon les spécificités y afférentes Il comprendra deux niveaux le rez-de-chaussée et un étage 30 bureaux 3 salles de réunion et dans la seconde partie sera érigée une grande salle polyvalente et ces travaux pourront s'étaler pour la première partie à plus ou moins Le gouverneur de province Diodoné Pémé n'a eu qu'à des mots juste pour encourager le provest de Joseph Nkongol-Tchimini pour l'initiative Ça veut dire qu'il a entendu le message du gouverneur que je suis c'est lui de répondre à l'appel du président de la république c'est lui de nous mettre ensemble pour construire et donc c'est un citoyen qu'il faut encourager et un bon citoyen qui mérite bien les hôles de ma part On espère que dans 12 mois quand on reviendra ici pour l'inauguration ça sera une grande fête pour le peuple de Mouika Comment promouvoir la sous-traitance dans les secteurs de l'entrepreneuriat ? Eh bien la question a fait le tour des tables de discussion entre le directeur général de l'agence nationale de l'entrepreneuriat congolais Anadec et celui de l'ARSP Suivez Depuis que le nouveau DG a été nommé par la plus haute autorité du pays nous ne sommes pas rencontrés comme vous le savez la RESPE et l'Anadec sont deux structures du ministère de l'entrepreneuriat petite et malentreprise qui ont pour une mission de promouvoir la classe moyenne congolaise et donc ces deux institutions doivent travailler dans la complémentarité voilà pourquoi nous avons souhaité nous rencontrer aujourd'hui comme vous le savez si la RESPE est là pour garantir le marché privé des sous-traitances pour les Congolais mais l'Anadec en amont a pour mission de capacité les Congolais ou les petites et malentreprises pour les permettre de saisir finalement ces opportunités qui seront identifiées par la RESPE voilà pourquoi il était important que nous puissions en tant que structure de la ministère se rencontrer échanger partager et voir dans quelle mesure nous pouvons créer une certaine horizontalité dans notre manière de travailler pour que finalement les objectifs du chef de l'État puissent être atteints pour que nous puissions avoir des millionnaires congolais nous puissions développer effectivement l'entrepreneuriat congolais Juste pour réduire du foot pour finir qui tout doublé pour le FC Loupopo dans la coupe de la Confédération africaine avec ses quatre points les cheminots louchois peuvent encore rêver ils vont jouer les tout pour les tout dans pratiquement trois jours contre l'USM d'Algérie match comptant pour la cinquième journée de phase de groupe nous les avons suivis lors de leur séance d'entraînement mercredi 15 mars 2023 journée peu ordinaire pour les cheminots dans la deuxième plus ancienne ville du pays de Christopher Katungo en fin de matinée et loin du terrain Patoukabangou et ses coéquipiers ont entamé le travail par le débriefing du dernier match qui les a opposés au Libyen d'Alakdar à Benghazi une analyse détaillée de la performance a été faite dans l'unique objectif de corriger les défauts de l'équipe et de peaufiner ses schémas tactiques à 15h les protégés du boss Jacques Yaboul Akatoué ont poursuivi leur intense préparation en vue du match de la cinquième journée du groupe A de la coupe de la confédération contre l'union sportive de la Médina d'Alger travail, rigueur mais aussi sourire et bonne humeur dans un groupe qui a notamment accueilli le retour d'humeur buteur des cheminots en cette compétition Josué Kazema absent en Libye suite à la disparition de son cher père qu'il a récemment enterré à Kinshasa contre les Algériens le tacticien malien Mohamed Magasouba et son staff pourraient également compter sur les défenseurs central nigériens Kelvin Ouga qui signe son retour dans le groupe après la phase de réathlétisation doucement mais sûrement l'équipe poursuit sa progression avec méthodologie et discipline un chemin qui a une échéance plus ou moins courte pourrait l'amener à basculer dans la catégorie 1 des clubs africains Mohamed Magasouba n'est pas encore aux anges mais le technicien n'en semble pas moins satisfait satisfait de la marge de progression satisfait de voir surtout que les choses avancent c'est fini pour ce journal de la mieux journée mesdames et messieurs ce journal a été coordonné par Cédric Kenina réalisé par Patrick Koba Pouilla Atachama Chini Joseph Nzenzo Mariam Ocea retrouvé à 19h Annie Chimbalat à 20h Sandra Nyangita à 23h Gaëtan Magalano très bon suivi des programmes sur nos antennes au revoir